Alors tout simplement en débranchant mon... en rebranchant mes écouteurs j'ai débranché le câble USB qui était juste à côté auquel était branchée la NES Mini. Voilà. Donc du coup ça a coupé le... non pas la NES Mini, le sel de capture. Du coup, est-ce que vous m'entendez ? Ou pas ? Parce que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé mon... j'ai posé en fait le micro des écouteurs pas très loin de moi. Mais ce qu'il faudrait c'est de savoir si la qualité est bonne. Parce que du coup là il ne doit plus y avoir de... il ne doit plus y avoir de soucis d'écho vu que j'ai rebranché les écouteurs. C'est de bonne qualité ? Bon bah c'est parfait alors. Et c'est moi ou en relançant le stream Twitch à nouveau labellisé comme Breath of the Wild ? J'ai l'impression. Parce que s'il a encore catalogué comme Breath of the Wild... Ah bah oui c'est vrai Miku, c'est vrai que tu as les accès. Bah écoute merci beaucoup, c'est gentil. On va corriger ça. Hop. Spammer les renards. Mais oui, vous pouvez spammer les renards. Vous avez accès aux renards maintenant. Allez, allons au donjon suivant. Merde, je voulais tenter le... Tous ces renards qui viennent du cœur, vous êtes adorables. Alors le quatrième donjon, moi je l'aime bien. Parce qu'il reprend les... les boss... enfin les assets du cinquième. Ouais, Miku en fait je peux garder The Legend of Zelda mais faut aller dans la liste en fait. Faut pas mal scroller pour tomber sur le bon. Et j'ai l'impression que bah du coup si on tape juste le jeu de Gen of Zelda, pardon, et qu'on fait pas gaffe, il nous met Boss of the Wild par défaut à la place. Ah bah je croyais que t'avais dit que tu le gérais en fait. Ah oui, tu l'as fait, d'accord, ok. Merci. Donc nous voilà dans le quatrième donjon. Merci Miku en tout cas. Bah c'est-à-dire Miku en fait... oui c'est-à-dire que le... comment ça s'appelle ? Le défaut en fait, c'est que mon logiciel de capture, je saisis manuellement le nom du jeu en fait, sans qu'il y ait de recherche. Et du coup je pense que Twitch, bah ça lui convient pas, il le trouve pas par défaut, donc effectivement il se dit c'est quoi ce jeu ? Bah tiens on va dire que c'est Boss of the Wild. Enfin je pense que c'est ça. Allez ! Ah c'est ce donjon là où il y a un truc planqué derrière la Triforce. Alors voilà, donc là on tombe sur nos amis les boules rouges. Et les boules rouges, littéralement, si elles me prennent mon épée, je peux pas les récupérer en les touchant, il faut que je touche une boule bleue. Et c'est là que ça commence à se complexifier un petit peu. Et c'est une des spécificités de la seconde quête. Et au-dessus on a une salle avec les boules bleues, voilà c'est vraiment pour nous apprendre comment ça marche. Non mais t'inquiète, j'ai pigé Miku, j'ai pigé. Donc là ça c'est vraiment le micro tuto. C'est un jeu qui sur les tutos est quand même super intelligent parce que... Il y a... Alors donc là on retrouve notre copain... Alors on va mettre une bonde intelligemment avant. Que j'ai pas placé au bon endroit mais bon c'est pas grave. J'ai peur que ça lui fasse pas grand chose. Ah mais j'ai pas retouché les boules ! Ah ! Je pensais l'avoir fait. Et du coup par contre si je touche une bleue en ayant déjà une... Ah oui les rouges me les volent et les bleus me les rendent en fait c'est ça. Ça fonctionne que dans un seul sens. Et là on va surtout se dépêcher. Ah ça va peut-être être un peu tard. Ouais c'est un peu tard. Je me suis mal pris. Et j'ai toujours pas été m'occuper de mon en-delà dans le deuxième donjon en fait moi. On pensait à ça. Là par contre il part un peu dans tous les sens. Je me suis mal pris en fait. J'aurais vraiment dû... Oh bah chance de celui-là. C'est plus qu'il y a un truc au dessus. Non. Les boules t'ont perdu. Elle avait rien au-dessus non plus. Et ce donjon là normalement il est en forme de D. De lettre D. Parce que donc on a déjà eu L, A et E. Et le cinquième donjon est en forme de Z. Le sixième je sais plus en forme de Kwaye. Et j'ai toujours pas l'arc. C'est vrai que du coup pour buter les renards... Parce que oui je perds si ce sont des renards. Oula. Par contre j'ai colossalement emmerdé. Donc là c'est une salle qui commence à être compliquée. Parce que donc on a nos amis les lapins renards. Et des Dark Nuts bleus. Ah mais je suis complètement têtu et puis sur ma chaîne je suis obligé de dire que c'est des renards. Ah sympa. Si je peux l'avoir par contre ce serait bien. Merci. C'est des lapins. Ah. Alors ils sont incroyablement piégeux. C'est peut-être les mobs les plus compliqués avec les Wizzrobes en fait. Je sais plus quel est leur nom d'ailleurs. Il faudra que je retrouve dans la notice parce qu'ils doivent avoir leur nom. Il me semble que la notice du jeu nous documente... Vous savez quoi ? Je vais aller chercher et je vais vous dire ce que c'est. On va regarder là-dessus hein. Voilà. Puisque je l'ai autant que ça serve. Et alors que nous dit la notice d'époque sur ces créatures ? Est-ce que ce sont des renards ? Ou est-ce que ce sont des lapins ? Je ne sais pas s'il y a le bestiaire complet qui est fait. Les objets sont décrits mais les ennemis je ne sais plus. Ah il n'y a pas... Les ennemis ne sont pas... De toute façon il n'y a pas le bestiaire en fait. Ah si il y a le bestiaire. Evidemment ils ne sont pas dedans. Alors c'est pire que ça. Ça dit littéralement que c'est un fantôme aux grandes oreilles avec un point faible qui déteste le bruit. Il n'y en a pas d'autres infos. Littéralement. Après on peut faire un stropole effectivement pour demander si selon vous c'est un renard ou un lapin. Ou autre chose. de votre choix. Euh... Oui par contre là je... Alors cette salle là par contre elle commence à être complexe. C'est un lanard. Voilà. Un lanard ou un repin au choix. Alors là par contre je suis mal parce que si je ne me fais pas toucher par la boule bleue il faut que je chope la boule bleue. Là littéralement je n'ai pas le choix. Merci. Ah ! Quel enfer. Heureusement ils ne font pas de dégâts parce qu'imaginez qu'en plus ils filent des dégâts. Non mais c'est un enfer cette salle pour ça quand même. D'accord. Un petit cœur qui n'est pas négligeable surtout maintenant que j'ai fait ça. Non mais la mécanique des boules bleues et des boules rouges par contre c'est vraiment... C'est vraiment un enfer. Je pense que d'ailleurs je suis en train de me dire que les speedruns de la seconde quête ça doit être un vrai merdier à ce niveau là. Donc ressemblant à des lapins. Donc c'est canonique, c'est officiel ce sont des lapins. Ok. C'est des lapins. Mais ils sont oranges comme des renards. Merde. Ah oui là on ne peut plus aller dans ce sens là je me rappelle. Ah je suis resté coincé. J'ai pas pris mon déplacement. Je suis bête. Exactement tour site, il y a Yannoniji qui a régalé. La bombe au meilleur moment parce que je voulais voir s'il n'y a pas un truc au dessus justement. J'ai très peur Miku. Une encyclopédie dit que ce sont des renards je me doute. Sinon c'est pas drôle. Je suis mal là. Je suis très mal. Sans échelle c'est une catastrophe là. Avec l'échelle je pourrais un peu cheater mais sans échelle. Allez viens viens viens. Tu me sauves les miches en faisant ça toi quand même. Ah oui ça par contre c'est cool. C'est vraiment cool. Mais Miku mais c'était pas possible. Je récupère absolument ces bombes et je les ai pas eues. Merde. Ah. Ah fait chier. Et oui j'ai plus rien. Ah c'est une catastrophe. Ils sont majoritairement revenus en plus et on va se marrer. Et bien on va reprendre la fiole. Pour la première fois il y a une fiole qui va vraiment être utile. Parce que là j'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Ouh alors ça c'était vraiment mais vraiment le last hit là que j'ai tenté. Mais reviens. Ah mais la boule bleue je vous jure. Elle va me rendre fou. Je ne sais même plus s'il y a un truc d'Hindesment récupéré dans cette salle en plus. Alors par contre je suis encore full life et ça c'est intéressant. Et il y a rien d'autre à récupérer dans cette salle sérieusement. Alors Miku qui m'envoie la preuve que ce sont des lapins. C'est des lapins mais c'est des lapins qui ressemblent à des renards. Je suis très vexé que ce soit officiellement des lapins quand même. En fait ils ne seraient pas orange j'aurais pas dit que c'était des renards je pense. C'est des lapins croisés avec des renards. Alors ça me fait penser cette salle là telle qu'on la voit elle a été reprise dans Link's Awakening il y a un moment. Je crois qu'elle l'a été dans Link to the Pass aussi d'ailleurs. Non non mais pour le coup c'est Miku qui a raison. Preuve à l'appui. C'est juste extrêmement décevant pour mon petit cœur comme information mais je suis obligé de l'admettre. Voilà. Mais je crois qu'ils vont faire drop un truc du mauvais côté là. Voilà. Le streamer a toujours raison sauf quand c'est moi c'est ça. Ça fait un peu penser au... La seule fois que j'ai eu torf c'est quand j'ai cru que j'avais torf alors qu'en fait j'avais raison. Oh merde. Ah bah oui sans bombe j'ai l'air fin là. Hum. Non j'ai jamais assez de renard Miku. Je veux toujours plus de renard. Et surtout le renard qui juge ouais. C'est le meilleur de tous celui-là. Donc là de toute façon j'ai pas de bombe donc je suis un petit peu... Je vais un petit peu dans l'os. Je vais retourner de toute façon du côté de notre ami Amarandla et puis... Je devrais avoir le renard qui juge à côté de moi pour juger les viewers ouais c'est vrai. Ah mais je peux pas ressortir en fait ! Ah ! Alors là on est dans un cas à la con où je ne peux pas ressortir du donjon sans me faire buter. Littéralement. Du coup tu veux faire une emote basée sur le renard auquel on pense ? Parce qu'en plus effectivement en pixel art il rendra vachement bien. Bah grave fais-le ! Je t'implore de le faire de toute façon maintenant on a 4 emotes en plus à faire donc... Pour me juger. Donc là j'y avais été c'est la fameuse salle de merde qui sert à rien c'est ça ? Et où il y a beaucoup trop de mobs pour... Ouais voilà il y a 4 nouvelles emotes à créer. Là je l'avais fait... Faut que je retrouve la salle où il y a tous les dark nuts bleus parce qu'ils vont peut-être me donner des bombes. Ah mais je peux pas y revenir non plus en fait ! J'en ai pensé ! Je suis complètement bloqué ! Littéralement ! Et c'est là qu'on se dit que c'est dommage que le... Comment ça s'appelle ? Ouais je peux pas revenir en arrière en fait ! Fuck ! Bon bah je n'ai qu'une seule solution c'est de me faire buter c'est cool ! Je vais revérifier quand même mais je crois que je peux pas faire autrement ! Parce que comme j'ai plus de bombes... Et que je peux pas du coup buter de dongo ! Ouais ça j'ai pas le choix ! Bon bah tant pis ! Voilà c'est triste ! Je suis obligé de me suicider ! C'est déprimant ! Parce que malheureusement la flûte ne me permet pas de revenir au début du donjon ! Ça aurait été bien comme feature mais malheureusement ce n'est pas possible ! Donc on revient au début de ce donjon ! Alors on va ensuite... Twitter ceci... J'en profite d'ailleurs si jamais... Vous voulez... Relayer ce... Ce stream... Je vous refile le lien du petit tweet à partager si vous le souhaitez ! C'est parti ! Par contre, ce n'est pas là où je voulais aller. Je voulais retourner chercher... Ah oui, je voulais récupérer des bombes et je voulais récupérer ma potion aussi. Oui, ce n'est pas là que je voulais aller. C'était une mauvaise idée. Merci à une jitterne d'amour. C'était beaucoup trop sympa. Je fais une micropause de deux petites minutes et je reviens. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. 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 Il faut que je loot des bombes et je vais aussi les récupérer. Qui te dit que c'est de l'eau dans cette bouteille, Beyond ? Ah mais oui, c'est vrai que ça retourne à cet endroit-là. J'avais oublié ça. Mais il n'y a pas moyen de revenir au deuxième donjon là. Je connais la mécanique mais j'ai l'impression que je me plante sur un truc là. Pourquoi il me fait circuler que entre ces deux-là ? Oh ! Oh ! Oh ce troll ! Ah ce troll de l'Octorok ! Non mais sérieusement. Petit enfoiré. Salut Yvan ! Comment vas-tu ? Ah c'est pour ça, c'est parce que les frontières sont fermées. Non mais en fait c'est curieux parce qu'il ne veut pas me ramener sur le deuxième... Sur là où se trouve le deuxième donjon. Alors que normalement, connaissant la logique de la mécanique de la flûte, il devrait m'y ramener. Mais c'est peut-être parce qu'il se base uniquement sur les lieux achevés de la première quête. Enfin les endroits où se trouve les donjonjonins la première quête et du coup le deuxième il ne le croit pas. Parce qu'il faut que je revienne au deuxième en fait. Ça marche Otojeda ? Bah écoute, merci beaucoup. C'est un plaisir également d'avoir plein de gens qui discutent et qui échangent et qui sont très cool. Donc tu fais partie, je te remercie. Et à très bientôt. Sachant que je stream à nouveau ce soir à partir de 20h si ça t'intéresse. Je streamerai la suite de cette deuxième quête. Donc là au dessus c'est le cinquième donjon, j'irai plus tard, quand j'aurai récupéré le radeau dans le quatrième. Et là je vais déjà retourner m'acheter une potion et aller buter mon en-delà parce que c'est quand même super important. Parce que si ça se trouve il va me filer une clé, j'en aurai besoin plus tard. Merci Otojeda, c'est gentil. Toi également. J'allais dire toi-même. J'allais dire toi-de-même en fait, mais toi-même ça aurait fait un peu peur. D'ailleurs j'avais pensé que moi en-delà je vais le buter avec des bombes, mais personne m'en donne. Ah mais de toute façon je vais tomber sur les momies. Les momies elles vont m'en donner plein. Ça marche ma bonne découverte de la chaîne Yvan du coup. J'ai quasi tout uploadé, il y a que le Marathon Uncharted et Bloodborne que j'ai pas uploadé encore. Sinon, tous mes replays sont dispo sur la chaîne et triés par playlist du coup. Je précise que le plus simple c'est quand même d'utiliser les playlists parce que je crois que ça a pas été uploadé complètement dans l'ordre chronologique. Je voudrais que vous m'en donnez absolument 0 bombes alors que c'est le meilleur ennemi qui vous débombe du jeu ça. J'ai poisse avec le loot, c'est n'importe quoi. Non parce que si j'ai pas de bombes, là je le tombe pas quoi. Et puis en plus de toute façon j'ai besoin de bombes pour le donjon suivant. Faire. Une rèche musicale bien placée là, on va bien le croire. Ah ouais, sans se faire toucher, c'est cool. Bon allez, on va essayer de l'avoir à la régulière mais bon. Ah mais c'est que c'est vraiment un boss à buter de façon shoot them up ça. Alors ça peut le faire, si je m'y prends bien. Ça va le faire. Ah sauf qu'il a essayé de faire chier. Et il me donne une clé, voilà. J'ai bien fait de le faire parce qu'il me donne une clé et je suis quasi sûr que cette clé elle va servir. Bon par contre toujours personne n'a filé de bombes et ça c'est un vrai problème. Donc je vais aller voir les moblins dans la forêt, eux ils me donneront des bombes. C'est juste que normalement les momies auraient dû m'enfiler quoi. En tout cas c'est fou de me retrouver bloqué dans un donjon comme dans le quatrième avant et d'être obligé de me faire buter. J'ai pas souvenir que ça me soit déjà arrivé dans ce jeu. Ou alors à l'époque il y a très longtemps mais... Dans les fois où je l'ai refait récemment... Mais dropper des gulots de bon sang c'est pas possible d'être aussi radin. Je vais aller voir les moblins parce qu'ils auront ce qu'il faut. Ou alors j'ai vraiment pas de bol hein. Je sais pas pourquoi mais je sens que même avec les moblins je vais galérer à avoir des bombes. Mais c'est fou ça. Mais c'est fou ça. J'ai quand même pas à aller en acheter des bombes. Ça serait quand même vraiment... Mais c'est un truc de fou. Il n'y a plus aucun ennemi qui droppe des bombes. Mais je m'en fous des rubis j'ai largement ce qu'il faut. Filez moi des bombes bordel. Salut Romero ! Salut Romero ! Putain, plus personne veut une robe de bombe. C'est un truc de malade. Je n'ai jamais vu ça. Ah, quand même. Bon, ça dit, 4, ça suffit. J'en veux 8. Je peux en acheter, si. Mais bon, normalement, il y a des ennemis comme les Moblins qui en droppent assez facilement. Et je trouve que j'ai un taux de drop absolument nul à chier depuis tout à l'heure. Et le truc, c'est que je ne connais pas par cœur l'emplacement des boutiques où il y a des bombes. Parce qu'en fait, le stock de chaque boutique est différent. Et celles qui contiennent des bombes, je ne sais pas lesquelles c'est. Alors évidemment, ils sont tous de l'autre côté. Ça va, j'ai le bouling magique, mais... ... ... ... ... ... voilà quand même il était temps ah peut-être Romero si je peux jouer un petit peu sur la fibre nostalgique des gens je profite de le faire mais tu sais je peux encore plus faire chiller les vieux Romero parce que j'ai montré ça tout à l'heure c'est parti Alors pourquoi je récupère autant de rubis ? C'est aussi parce qu'il y a ce moment où je vais devoir payer des rubis pour repasser certaines portes, mais aussi payer le stock de bombes en plus. Donc j'essaie de faire un stock d'une de ce nom. Parce qu'il y a bien un moment où j'en aurais besoin de 100 et je me demande si le donjon 4 n'en fait pas partie. Ah bah oui c'était de 80, toi tu as vraiment connu à l'époque. Bah merci Sasayashi, c'est gentil. Sasayahi pardon. Mais t'inquiète, tue-toi-moi, n'hésite pas surtout. On est entre potes ici. On suit toi tous, on est tous copains. Voilà, là c'est un peu mieux. Ah zut, bon tant pis. C'est pas spécialement lui qui allait me filer grand-chose donc... Oh, nul. Hop, la TVP menace de s'éteindre donc non. Ah ouais ? Ah bah écoute, comme tu le sens, si tu te sens à l'aise comme ça, je t'en voudrais pas. Mais Zelda 2, il est top. Ma TV, en fait, si tu veux, Nanichi, toutes les 4 ou 5 heures, elle me dit que si j'applique pas sur une touche, elle se mettra en d'ailleurs. Donc faut que j'applique sur une touche. Pour arrêter ceci, à gauche j'avais récupéré mais du coup j'avais dû le faire. Là c'était le mini-boss, je l'ai eu. Ah oui, à droite c'était le tuto avec les boules, je me souviens. Ah par contre j'avais pas été à droite. En plus c'était où ? C'était le grand-ouvert, je sais pas pourquoi j'y suis pas allé. Les lapins, bah oui c'est des lapins, oui. Ah mais c'est le boss ? Non, c'est mini-boss, c'est obligé. Ah je me souviens de cette salle à la con. Les robes là, les lapins. Ah, par contre je me fais massacrer, là c'est n'importe quoi. Plus chaud, très chaud. Alors, cette salle, je sais qu'il y a un truc avec. Donc soit il y a quelque chose au-dessus, mais je crois qu'au-dessus c'est la salle du boss. C'est là que je peux avoir plus de bombes, voilà. Sauf que voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont fait laissant. Est-ce que je peux aller à gauche ou pas, je me souviens plus. Ouais. Voilà, c'est là que le jeu commence à devenir compliqué. Parce qu'en fait on se retrouve avec plein de salles à la con comme ça. Enfin plein de salles avec des accès à la con surtout. Ça va pas être bête. Tout ça pour ça Par contre la salle à gauche J'y ai déjà été Donc on va pas utiliser cette On va pas utiliser cette Comment ça s'appelle Cette porte verrouillée On va économiser une clé On va jouer intelligemment J'aimerais avoir plus de bombes Je suis bien d'accord avec toi papy Mais je ne peux malheureusement pas Mon grand regret En tout cas je sais qu'il est là Ah je peux retourner dans un sens Ah c'est à sens unique j'avais oublié ça C'est vrai qu'en plus Il y a certains des murs invisibles qui sont à sens unique Pour ne rien arranger C'est tellement tordu comme je veux Et du coup je suis obligé d'ouvrir la porte verrouillée Si je veux ressortir Donc tant pis Non je streamerai pas l'EvenPS5 Parce que je pense que je le regarderai De mon côté entre guillemets J'ai pas encore Entre guillemets pris l'habitude De De faire ce genre de stream Découverte comme ça avec des viewers Par contre là niveau vie Je suis critique Donc on va arrêter de faire l'enduit Oh ça c'était beau Quatre d'un coup Ah ! Pire piège à con ever Pire sale du jeu ça Je vais faire dans l'autre sens parce que j'ai pas envie de Déjà que j'ai plus assez de bombes Parce que faut que j'économise les bombes J'ai les deux dongos à battre là bas Et il m'en faut minimum deux Sachant qu'à tous les coups je risque de Oui donc ça bah j'irai plus tard Ça m'aiderait tellement mais j'ai pas assez bien farmé mes rubis en fait C'est cool mais c'est toujours pas assez Ouais surtout que de toute façon je vais être obligé d'avancer J'ai eu le même problème que tout à l'heure j'avais oublié ça Mais du coup il y avait peut-être un mur invisible à sens unique en fait Que j'ai loupé J'en ai pensé Sous-titres par Jérémy Diaz Allez on fait pas le con Oh le salaud Il m'a trollé au dernier moment Je suis sûr qu'il va me refaire le coup quand je vais l'attendre en bas Allez Il faut y aller au culot parfois Il y a pas trop d'autres moyens Il y a pas trop d'autres moyens Il y a pas trop d'autres moyens Parce qu'en plus S'il ne drop pas de bombe Littéralement cette salle n'aura servi à rien Non mais je suis obligé qu'il droppe des bombes S'il ne drop pas de bombes je suis Ça c'est bien Ça m'aide Ça ça m'aide beaucoup partout Ça c'est cool Donne-moi des bombes C'est possible ça Oh la map Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de la map Sérieusement quoi Alors cela dit Ça a un intérêt C'est que Ça me montre donc la partie droite du dé Qui est la partie où il y a littéralement Le boss et l'objet caché Je peux l'aller par là ou pas ? Ouais par là il n'y a rien Ça je sais Ah mais cette trajectoire De boomang en diagonale Je la trouve incroyable Donc il y a cette fameuse clé Que je ne peux pas atteindre pour l'instant Ah mais il y a deux salles au-dessus Je viens de réaliser Je ne peux toujours pas y aller A gauche je sais ce que c'est Ah je peux y aller dans ce sens là Celle-là tiens Marrant Bon après c'est une salle à la con C'est la pire salle du Donjon quasiment Ça fait d'être autant en galère avec les bombes quand même Alors la boule bleue Jamais quoi Ah ça y est quand même Ah Mais quel merdier C'est un enfer cette boule bleue Je ne me souvenais plus que j'étais à ce point là Mais alors la question c'est Est-ce que je peux Alors par contre Je peux y aller comme ça Voilà Donc ça c'est la pièce où je suis obligé de dépenser 50 febis ou de le drop un coeur Ce qui est quand même chaud comme choix Et voilà ça c'est la salle qui amène au buzz de fin J'ai failli me faire softlock comme un con par le bloc Ça va être extraordinaire Et merci aux nouveaux followers dont j'arrive à peine à lire le nom parce que je commence à avoir des reflets sur mon écran Alors à cause de la soleil Je vais peut-être un peu baisser mes volets après Alors donc là on est au boss Alors je n'ai pas de bombes Ce qui fait chier Mais c'est pas On va le doser quand même Alors par contre je voulais le bourriner et je n'ai rien pu faire Alors la fiole tout de suite Ouh bah c'était chaud parce que là j'allais me faire toucher Et ouais ça coûte beaucoup plus de pognon la seconde quête Vu que le jeu n'est pas très généreux en loot Malheureusement Alors ce boss est battu C'est cool Mais on n'a pas encore trouvé l'objet Et donc on va surtout D'abord aller faire ça Et ça c'est pareil ce truc là Heureusement il y a la map La map nous aide à savoir qu'il y a ce secret C'est moins traître que dans le deuxième donjon Mais voilà c'est C'est tellement inhabituel d'avoir un truc planqué derrière la pièce de la Triforce Enfin du fragment de Triforce Oh non Oh l'angoisse absolue Putain il me faut des bombes Il me faut des rubis Oh là là je suis en PLS J'avais oublié cette subtilité à la con Et en plus la pièce après je me demande si c'est pas une pièce avec des Dark Nuts Pour ne rien arranger Ah il est infernal ce Comment dire ce Ce quatrième donjon Et puis il y a cette clé que je ne peux pas récupérer pour l'instant Qu'il faudra que je retourne chercher après en plus Tout ça pour ne rien récupérer c'est top Et bah il va falloir farmer un petit peu Parce que là Il me faut Faut vraiment que j'ai 100 rubis pour Comment dire Pour récupérer Pour passer à 12 bombes Ça m'aidera grandement Ah mais c'est frustrant parce que C'est pas en cette pièce que je vais récupérer beaucoup On va pas dire que les Dark Nuts ce sont les mobs qui filent le plus de rubis Ah bah je suis dans la merde Allez un rubis ouais Début de la fortune Incroyable Deux rubis ouais super C'est une salle ultra compliquée avec des mobs interminables à buter J'ai récupéré deux rubis pour l'instant De toute façon ils vont rien drop de plus Je vais me faire buter Non c'est pas marrant Voilà c'est ça Je l'avais senti venir Voilà je vous jure Bon on va aller farmer un petit peu à côté Et puis alors le problème c'est farmer dans Zelda 1 Les rubis c'est chaud C'est pas comme si j'avais pas déjà vidé tous les Tous les It's a Secret Je n'ai plus de fioles en plus C'est bien je suis dans une position très Très enviable Bon je vais certainement me faire buter de toute façon Non même pas Ah le jeu est presque gentil par moment D'ailleurs je me pose la question Je sais même plus si au moment où je paye pour avoir des bombes en plus Si du coup il me refait un stock de bombes à 9 Si j'en ai 0 Parce que je sais qu'il me le monte à 12 Si jamais j'en ai Si jamais j'en ai sur moi Je me rappelle absolument pas S'il me fait un petit boost de bombes ou pas Non mais sérieux Un rubis avec les 4 livres là C'est quand même des ennemis qui vont J'ai tendance à être plutôt sympa sur le drop C'est un enfer J'espère en tout cas que vous prenez plaisir à me voir galérer A récupérer mes maigres deniers pour me payer mes bombes là Mais du coup ouais De toute façon je savais que je serais obligé de le faire en deux fois Cette seconde quête Coucou Miku Rebonjour Et tu as totalement raison Il n'y a pas besoin de chercher de prétexte pour jouer à Breath of the Wild C'est pas besoin de jouer à Breath of the Wild Sale, ça ! Je ne grappille rien, c'est une catastrophe ! Ça fait 10 minutes que je suis sorti et j'ai récupéré 20 rubis, quoi ! Ouais, c'est trop bien ! Ça par contre, ça me plaît bien, ça ! Après, je pourrais aller jouer au jeu de hasard là-bas, mais bon, je sens que je vais me faire bolosser ! Je tente le jeu de hasard ou pas ? Oh, Coma ! Je t'envie tellement quand je te lis lire ça, Coma ! T'imagines pas ! Je suis en train de m'imaginer aller acheter des melon soda, là ! Bon allez, on tente ! Je ne le fais qu'une fois, par contre, parce que sinon... Du coup, c'est vous qui allez décider lequel je prends ! Parce que... Sachant que j'ai pris déjà gauche et milieu, et que j'aurais pris droite instinctivement, mais choisissez à ma place, allez ! Soyons flous ! On finit le 3, Naniji, tu vas dire à droite, du coup ! Bion qui dit gauche ! Je vais prendre le milieu, hein, si vous êtes que de la proposer ! C'est vrai, Miku ! J'espère ! Franchement... J'espère pouvoir te faire découvrir ça ! Bon, vous dites tous droite ! Allez, droite ! Ok, plus jamais, je vous écoute ! Non mais sérieusement, quoi ! Oh la 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 ! C'est une catastrophe ! Vous savez quoi, au point où j'en suis, je vais le refaire une fois pour essayer de chopper un plus 40 ou un plus 50 ! Mais je vais le refaire à droite, allez ! On va insister ! Oh ! C'est une catastrophe ! Bon bah j'ai plus qu'une, c'est bien ! C'était... Je suis content d'avoir fait ça ! Voilà ! Quel jeu de merde ! C'est pas possible ! Oh la la ! Je suis... Je suis désemparé ! Alors, il n'y en a pas un seul qui veut me donner des bombes au passage, hein, sinon... Oh, t'es trop simple ! Ah la la ! Et oui, Romero, on me voit effectivement, vous voyez, euh... Cette fois-ci, je suis passé au setup cam, hein ! Vous savez quoi, je suis joueur ! Vu que j'ai un nouveau 10, je vais y retourner et je vais revenir encore une fois à droite ! Et là, cette fois, je vais avoir plus 40 ! C'est pas possible qu'ils me mettent 3 fois à moins 40 ! C'est, c'est... Ce serait le pire 3-leveur ! Ah bah si je repère tout à l'un idiot, au pire, je perds pas grand-chose, hein, cette fois ! Ça va, l'avantage, c'est que c'est pas un vrai casino ! Dans la vraie vie, je ferais pas ça ! Ils sont déjà dans la vraie vie, je joue pas aux jeux de hasard, donc comme ça, c'est réglé ! Non, c'est un jeu de money-losing, en fait ! C'est encore moins 10, putain ! Et il y avait un plus 50 qui traînait, quand même ! Allez, on le fait une dernière fois, on essaie de choper 5 frubis et on le fait une dernière fois ! Bon, j'ai perdu que 10 cette fois, mais on est en progrès ! Vous voulez pas vous arrêter, ce oiseau, là ? Ah, voilà ! C'est le pire jeu du monde pour essayer de farmer, en fait ! Mais tu as raison, Miku, il faut se trimer du Zelda ! Zelda, c'est le bien ! Mais ça me semble, il me semble qu'il y avait un truc par là, de tanker ! Ah oui, mais j'ai pas de bombe ! Et comment voulez-vous que je cherche ? Tchoum ! Et ouais ! Tchoum ! Tchoum ! Tchoum ! Mais, il me rappe rien ! Tchoum ! tout, du tout, du tout, c'est une catastrophe. Je ne souviens pas que ce jeu était aussi radin sur les rubis, c'est un truc de fou. Parce qu'il y a des donjons que je pourrais refaire parce que les... Ah bah voilà quand même ! On va juste buter ceux-là quand même histoire de... Je pensais pas faire du farm dans Zelda, vraiment. Je pensais pas que ça m'arriverait un jour. Enfin dans celui-là j'entends. Mais carrément Coma, il faut. Tiens on va juste faire les deux écrans qui sont là. Ah il se cache quand même quand on l'a... quand on l'a stoned avec le boom en lui. Ah et le... le saligo ! Je savais même pas qu'il faisait ça. C'est quoi déjà là ? Je me souviens plus. Ah oui il y a ça, c'est vrai. Bon je vais encore tout perdre mais faut tenter une dernière fois. Faut ça reforcer son destin sinon c'est... Ah non je force à droite Anoenji. Je force à droite. Je... à un moment ça va payer. C'est un truc de fou. Mais il y a jamais rien à droite c'est pas possible. Non parce que le truc il peut pas être... C'est un truc de malade. Il y a jamais rien à droite. Ça me parait improbable en fait que ce soit... que ce soit codé de façon à ce qu'il y ait... On puisse jamais gagner en visant à droite. Ça me parait... enfin je sais pas. C'est un jeu de hasard quoi. Normalement il devrait... alors il y a peut-être une proba... Pour qu'on ait moins de réussite à droite mais ça me parait fou en fait. Ah zut, je pensais l'avoir eu. Ah c'est incroyable ce truc. T'as bloqué par la pensée la droite. Ah bah tiens, la droite des bombes. Il était temps. Bon cela dit elles sont pas assez hein. Il en faut beaucoup plus que ça. Ouais 8 c'est bien. Avec 8 au moins je peux espérer quelque chose. Je peux espérer déjà tenter de... D'aller abattre le boss quoi. Enfin abattre le boss. D'aller abattre... Dodongo. Donc déjà on va aller faire ça. Ah bah Zelda 3 c'est une sacrée évolution du jeu. Ah bah Zelda 3 c'est une sacrée évolution du jeu. De la formule hein. C'est... Bon, ultime tentative. Et après je retourne au donjon tant pis parce que... Parce que là je suis saoulé de la RNG là. littéralement. Euh... C'est toujours moins 10. C'est à croire qu'à droite ça marche jamais. C'est ahurissant. Il faudrait que je regarde lorsque j'avais réussi à gagner quelque chose sur mon replay si à droite il y avait autre chose que moins 10. Parce que maintenant je me pose vraiment la question. Bien, j'ai plein de bombes maintenant. C'est cool. J'espère quand même que je ne vais pas faire le con parce que j'ai 8 bombes seulement sur moi pour un boss qui en requiert 6. Il faut essayer d'être habile. Oh non ! Quelle nulle ! Alors par contre j'ai baissé mes volets. J'espère que niveau luminosité vous allez toujours bien me voir parce que là j'ai trop de reflets dans l'écran et c'est un enfer. J'espère que vous me voyez toujours bien. Oh zut ! Ah zut, 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 zut. Roh merde mais c'est un enfer ce truc ! Pire saloperie possible. Ah bah ça vous me voyez toujours bien devant la gueule du nu. Euh... Mais sans ruisse je les ai pas. On voit toujours la puce Jack Frost, ouais. Du moment qu'on la voit effectivement c'est le principal. Bah et combien qu'ils vont drop plein de bombes ? Pour rien. Tiens allez. On a deux chronos sur le même écran. Non mais n'importe quoi. Nénéné, oui je parie que t'aimerais pas moins de bombes, oui. Plus de bombes pardon. Je suis au courant, vieux con. Ah je suis... je suis saoulé là. De toute façon j'y reviendrai plus tard mais je vais attendre d'en avoir 100 naturellement parce que là le jeu du hasard c'est mort. La peluche je l'ai acheté au stand SEGA, enfin à la boutique SEGA au TGS lors de la journée au garde au public. Parce que lors des journées presse il y avait pas de boutique en fait. Après il y a peut-être des magasins qui la vendent au Japon c'est possible. Si ça se trouve on peut l'avoir comme dans le jeu, dans un... comment dire... Dans un UFO catcher. Ouais trop bien, des rubis, super. Ouais je suis comme... Romero c'est pareil, moi j'estime que c'est pas spécialement indispensable. Après il y a plein de gens qui avaient envie que je le fasse donc bah... Autant quand même que... Que je fasse ce petit play-play et puis après bah... Ca me... Ca m'entraîne aussi à... A streamer avec une cave vu que je l'ai jamais fait euh... Allez, pire sale... Ah, saleté ! Bon, il pille cette pièce. Tiens Koma, est-ce que t'avais bouffé un kebab à Akiba ? C'est le seul endroit où j'en ai bouffé un Japon. Je trouvais ça trop drôle de voir un mini kebab qui faisait l'angle de rue euh... Bon je me suis dit, vas-y je veux pas m'ouvrir du haut, je vais essayer un kebab au Japon. Surtout on se fait pas toucher, on fait pas le con... Voilà. Mais bouffes-en un ! Il y en a un dans la gandru de Shibuya aussi. Alors ça je le ferai après. Je crois que j'ai tellement pas de vie. Non, je vais être sport. Parce que j'ai pas envie de refaire 150 000 fois le chemin. Là en plus j'ai de quoi peut-être récupérer une fée, on sait jamais. Avec un peu de bol. Salut Windworth ! Death Stranding c'est un jeu que j'ai fait pour le boulot, que j'ai platiné et dont j'ai fait une Solus. Donc c'est pas un jeu que je pense streamer un jour, parce que je sais pas si je le referais déjà. Allez, donne moi une fée toi ! Bon, on va se marrer parce que s'il y avait pas les tirs dans tous les sens, j'aurais pas peur de ces 3 dongos, mais avec les 3... C'est un peu bordel. Allez, ça en fait un de moins, mais après ils peuvent dropper des fées, remarquez. Yes, ça c'est bon ça. Oh non ! Ah l'enfoiré ! Ah ils font chier, c'est vraiment des gros trolls les deux là quand même. Oh la la, j'ai... J'ai plus droit à l'échec, faut absolument que je les réussisse. Ça me fait chier, parce qu'ils bougent beaucoup. C'est des gros trolls en fait, donc j'ai plus droit à l'erreur et ça m'emmerde. Chaque fois que je commence à m'approcher d'un, ils changent de sens. On va faire prendre dans les 6-2 hein. Allez, plus qu'un ! Oh, s'il avait pu dropper des bombes ça aurait été parfait ! Yes, c'est bon ! C'était juste hein ! J'ai oublié que c'était un tel merdier cette salle. Ah mais ça, je me souviens de cette salle à la con, c'est celle qui a sens unique. Enfin, c'est la porte qui remet en fait dans le donjon principal. Je suis foutu ! Viens pas par là. Ouh ! Oh la chance ! Ah la chance incroyable ! Le petit cuir qui fait du bien. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible ! Il va me rendre fou ce donjon là. Il va me rendre fou, vraiment. Bon, au moins je les ai butés, donc j'aurais pu à le refaire. Mais... Ce serait bien si on pouvait me redonner des bombes à un moment quoi. Bon, en vrai, Romero, j'ai opinié si ça me donne plus de viewers ou pas. C'est juste que... Les gens m'ont demandé, m'ont dit que ce serait cool. Alors là, moi je... En fait, c'est pas quelque chose que je trouve cool personnellement, mais après, je suis pas mal à l'aise avec ça. De toute façon, en même temps, si j'étais mal à l'aise avec ça, je ferais pas les amis bro. Comme je lui suis passé à travers ! C'est n'importe quoi. Oui, oui, la petite fée est bien là. Merci. Super ! Ça, par contre, c'est... Très cool. Ça, par contre, c'était cool. Il y avait un... Une RNG beaucoup plus sympa. Peut-être de gruger là, non ? Ah non, ça marche pas. Ça aurait été trop simple. Et ouais, je confirme, Wayneworth, que les combats dans Death Stranding, c'est pas la folie. C'est pas de la merde non plus, mais c'est pas... C'est pas génial, quoi. Y a pas un truc, ici. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc ça, c'est le Livre des Sorts. C'est un objet qui sert à rien, mais pour les 100%, au moins, je l'aurais. J'avais pas rêvé. Je me souviens bien que le Livre des Sorts était dans cette... Comment dire... Dans le quatrième niveau. Et Miku, c'est pas de ta faute, c'est grâce à toi, techniquement. C'est toi qui suggérais, et t'as bien fait. Parce que je me rends compte que, voilà, finalement, je suis... Comment dire... Ouais, je suis plutôt... Plutôt à l'aise avec ça, ça se passe bien. C'est juste qu'il faut que j'arrive à me trouver un setup correct, parce que là, pour l'instant... Littéralement, mon ordi, il est posé sur une boîte de collector sur ma table, quoi. Et il faudrait que je trouve un moyen, en fait, de pouvoir vraiment m'installer comme je m'installe vraiment. C'est-à-dire en me vautrant dans mon canapé sans... Et je vais regarder si je peux pas... Si je peux streamer depuis mon... Mon vieux Mac, des fois qu'il arrive à encaisser la charge. Oui, bon, ça c'est bien. Ça, par contre, c'est pas bien. Ah, la plus inutile de toutes. Mieux. Gâchis absolu. Ah ! N'importe quoi. C'est chiant, parce que j'ai essayé d'obtenir plus de bombes en les butant, et en fait, ça a pas eu l'effet que je voulais. C'est un foirage total. Voilà. ... ... ... C'est parti. Je ne suis pas rendu, je sens que ça va encore être... Oh non, mais je joue atrocement mal, c'est un truc de fou. C'est parti. Ah mais je ne sais plus ce qu'il y a là-bas. Oh ! Ouais non. Lol, nope. Merci à Tégriste pour le follow. Ah oui, là c'est la fameuse salle avec la... Ah mais cette fameuse clé en fait, il y a peut-être moyen de la récupérer avec une bombe au point où j'en suis, autant que je le fasse. Tant que j'essaye, je place après. Je passe ma vie à mourir de toute façon dans ce stream. Ça par contre c'est cool. Donc ça ne fonctionnera pas comme ça. OK. Au moins c'est une... C'est un problème de résolu. Enfin un problème. Ça va dire que ça ne m'aide pas des masses, mais au moins je sais que ça ne fonctionnera pas comme ça. Qu'est-ce que j'ai eu chaud ! En plus je viens de réaliser un truc, c'est que si je m'y prends bien, je pourrais aller récupérer l'épée magique après. Parce que si le cœur qui me manque est là où je pense, je pourrais normalement aller le chercher. Parce que là j'en ai 10. Ah mais non, je l'ai déjà eu le cœur pour avoir battu le boss. Donc non, c'est con ce que je dis. Bon en tout cas je vais récupérer la... Je récupère ça parce que j'en ai marre. Bon depuis le temps il fallait que je le fasse. Mais non parce qu'il me faut l'échelle pour le 12ème cœur. Donc non, il faudra que je fasse le cinquième donjon. Alors Miku en fait des endroits dédiés à Link's Awakening, je crois qu'il y en a plusieurs. Parce qu'il y a un ou deux lieux qui font référence. Si on en croit les noms de lieux. Je crois qu'il y avait un truc genre Ruines du village des Mouettes ou un truc dans ce genre là. Donc il fait forcément référence. Super ! Mais pour moi le vrai endroit qui fait référence Link's Awakening c'est Link's Finalis. Parce que pour moi c'est... Celui qui est sur les côtes de la mer de Nek'huda... Là comme ça, ça ne me dit rien. Mais pourquoi ? C'est son nom qui est une référence ou c'est la... La typographie, la typologie, je ne sais plus comment on appelle ça d'ailleurs du lieu. Il fait penser. Sérieux ? Ça ne dit rien du tout. Je peux me faire un screen ? Ou une photo et m'envoyer ça parce que je suis très curieux là du coup. Oh mais je fais n'importe quoi putain de lapin là. Lapin crétin, je te jure. On ne dit pas renard crétin, on dit lapin crétin. C'est bon. Tras c'est ouf ! Bah Miku, je veux bien éventuellement qu'il me fasse un screen ou une photo de là où c'est. Et j'irai voir parce que je suis super curieux. Ouais merci. D'ailleurs j'en profite pour vous le dire au cas où vous ne l'auriez pas deviné avec les tests que j'ai fait l'autre fois. Mais il y aura des streams de Breath of the Wild bientôt. Avant ça il y a donc Zelda 2 après cette seconde quête. Ensuite il y aura Zelda 3 SNES. Il y aura Yoshi's Island. Et après ça sera certainement Breath of the Wild. Ah oui de toute façon faut faire Link's Awakening Game Boy ça c'est clair. C'est un jeu indispensable. Mais moi j'aime bien les références. Personnellement moi je trouve que c'est cool qu'il y en ait les références comme ça. Ah tu l'as pas le remake en coma ? Bon je pense que c'est plus sympa de l'avoir fait avant mais après si t'as pas la possibilité de le faire c'est la même histoire tout est au même endroit. Donc euh... Comment dire... C'est pas non plus euh... Entre guillemets tu rateras rien en l'ayant pas fait. C'est juste que bah il y a une partie de... De ta culture vidéoludique à qui il y aura un petit manque parce que t'auras pas fait Link's Awakening en premier. Mais ça voilà c'est pas un truc que... Je suis pas là pour l'imposer aux gens je le conseille. Mais après je peux concevoir que... Surtout si on a pas joué sur Game Boy noir et blanc à l'époque c'est sûr que c'est un peu... Ça peut être un peu rude hein. D'ailleurs je sais plus avec qui on disait récemment dans un de mes lives que ça aurait été... Beaucoup plus sympa que le bonus à débloquer dans Link's Awakening Remake. Soit de pouvoir faire le jeu d'origine... Nom d'une feuille tu m'as trouvé. Euh... Je regarde ta vidéo Miku. C'est vrai que ça ressemble à la... C'est vrai que c'est la même petite fleur rouge que Marine A. J'avais jamais spécialement repéré. C'est trop mignon. T'as dit c'est Miku qui m'a envoyé une vidéo en fait. C'est à ça que je réagissais. Oh t'inquiète pas comment on a tous des... Des manques dans notre culture j'y vais hein. Alors par contre évidemment c'est le moment où je suis full life qu'il faut que le jeu me troll en m'empêchant de passer correctement. Y'a pas... Ce donjon a été beaucoup plus simple si j'avais eu l'échelle avant hein. Vraiment. Parce que là je suis en train de me compliquer la vie mais de ouf. J'espère qu'il est bien nu. Salut Rastabooch ! Tiens d'ailleurs Rastabooch j'ai pas fait gaffe si tu l'avais tweeté ou pas mais tu vas le... Tu le fais quand de Rastabooch en stream hein parce que j'irais bien j'irais bien jeter un oeil euh... Oh j'ai joué avec le feu là avec les bouleaux mais bon c'est passé. Ah bah faudra que j'aille voir ça alors. Tu continues vers 22h. Bon alors moi je serais en train de streamer aussi. C'est con du coup je pourrais pas mais au pire je regarderai le... Un fameux replay. Je suis trop peu foncif sur ce coup là vraiment. Et puis le jeu ne me rétribue absolument pas mon audace mais vraiment. Il considère que je suis un gros casse-couille en fait. Pour ne pas dire un casse-couille. De son point de vue j'imagine. Allez file moi une fée, sois sympa. C'est nul. Je me retrouve dans la même situation que tout à l'heure en fait. Si je m'étais pas fait troller dans la salle avec les boules rouges et bleues aussi hein. Ils sont de retour sérieusement ? Merde ! Alors ça je l'avais pas vu venir. Ah merde ! Ah bah alors ça je pouvais pas le... Ah si j'avais su. Ah bah voilà. C'était bien la peine. Parce que le problème c'est que je suis obligé de finir ce truc là pour euh... Comment dire... Je suis obligé d'aller dans cette salle pour récupérer le... Je ne trouve plus le nom. Le radeau. Est-ce que le radeau est nécessaire pour le niveau suivant ? Ah ça saoule ! Je suis à deux doigts d'aller chercher l'échelle en fait là. Parce que en plus en allant la chercher je ferai une partie du donjon 6. Et comme ça en plus je reviendrai peut-être avec suffisamment de rubis pour racheter des bombes. Parce que là vraiment je suis euh... Ah oui j'ai vu la vidéo Miku j'ai commenté tout à l'heure. T'as pas entendu ? Ah d'accord. Je disais que ouais je l'avais vu que effectivement ouais c'est la... C'est carrément la même fleur rouge que ma dans les cheveux c'est mignon et j'avais pas... J'avais jamais percuté en fait. J'aimerais beaucoup arriver à finir ce quatrième donjon avant de finir ce stream quand même ça serait sympa. Enfin finir ce quatrième donjon, trouver à récupérer ce futur radeau surtout. Mais du coup là je vais aller gruger un petit peu. Grâce à Butch ce qui est drôle c'est qu'il y a un seul des deux Zelda que tu évoques auxquels j'ai joué. Je vais aller chercher l'échelle pour deux bonnes raisons. C'est que non seulement euh... comment dire... Je pourrais moins me faire troller déjà dans ce donjon quand j'arriverai, je pourrais aussi aller chercher la clé qui me manque. Et puis même troisième raison, ça me permettra de farmer un peu les rubis, de faire une partie du... Ou le sixième donjon en entier d'ailleurs. Parce que j'ai pas besoin du radeau en fait pour y aller. Et le radeau me servira à rien dans ce donjon. Bon c'est juste que... bah voilà. Bah Skyward Sword je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas à cause de ses contrôles. Moi je dis joker parce que je n'y ai jamais joué pour cette raison, mais je peux pas dire que je déteste le jeu pour ça. C'est juste que... à partir du moment où j'ai su que c'était Wimote imposé et qu'en plus ça requerrait une certaine précision dans le gameplay à ce niveau-là, je me suis dit ouais non, je zappe, c'est mort. Par contre j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas sa DA à ce jeu. Ça me fait rigoler parce que les Zelda, de toute façon ils ont tous une DA différente, bah forcément... Bah il y en a certains qui vont diviser plus que d'autres. C'est pas là que je vais aller. Ah là j'y suis. Surtout qu'en plus si jamais je fais le 6ème donjon, on se fait jamais, on va complètement dans le désordre du coup, j'arriverai peut-être à avoir un cœur en plus et du coup à aller chercher... bah l'épée magique. Je crois spécialement le jeu dans le bon ordre mais bon. C'est celui-là ou c'est celui d'en dessous, je sais même plus. Donc, donjon de merde. Donjon de merde parce que Wizzrope partout, donc je vais en baver mais on tente. Ah par contre j'avais oublié un paramètre très important, c'est au niveau des... comment ça s'appelle ? Au niveau des clés. Est-ce que je vais pas être un peu... dans le désordre ? Ah, ils viennent dans les portes carrément, j'avais oublié ça. Non, t'es pas le seul défenseur d'FF13 Rastabooch. Y'a Miku qui adore ce jeu. Donc sache qu'il y a une autre personne avec qui tu pourras t'entendre sur ce point. Hum. Le sud de la flèche renferme un secret. C'est génial, j'adore ce genre d'élimer à la con. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Elle est là, l'échelle. Ah bah au moins c'est bien, je vais gagner du temps. Je fais même pas le donjon en entier, je m'en fous. J'ai l'échelle. Et je vais grandement me simplifier le donjon suivant. On peut l'avoir vraiment vite, j'ai l'échelle en fait. J'avais oublié ça, j'aurais dû faire bien plus tôt. Parce que je savais que l'échelle était dans le donjon 6, mais alors j'avais aucune idée d'où elle était. Du coup maintenant là, je me... Je me fascine beaucoup de choses. Alors par contre, au niveau des clés, c'est pas ouf parce qu'il y a mon... Il va m'en manquer deux, littéralement. Je suis mort, mais on s'en fout. J'ai mon échelle. Ça c'est fait. Je me casse de là, je reste pas dans ce merdier, c'est mort. Je vais peut-être pas gagner la fluide par contre, j'ai peut-être un truc mieux que ça à faire. C'est pas là que je voulais aller, mais c'est pas grave, c'est pas loin. Les araignées bleues, qu'est-ce qu'elles filent comme Ruby. Une partie des meilleurs meubles du jeu pour ça quand même. Évidemment, au moment où je dis ça, elles filent plus grand-chose, quoique si elles en filent encore. Waouh ! Waouh ! Mais je vais les avoir mes 100 rubis là, c'est cool. Le cadeau, j'ai eu littéralement 17 rubis sur le même écran. Ah, c'est cool, je vais les avoir. C'était comme quoi... Voilà, on va pouvoir aller chercher ce cœur à la con. Là, je suis à 11, mais en foin de plus pour utiliser l'épée magique, et c'est pas en finissant le... Je ne sais pas si ça s'appelle... C'est bon, j'ai 103, donc je vais pouvoir aller m'acheter mon stock de bombes. Mais attends, elle n'avait pas déjà disparu ta sauvegarde, Biku ? Ou tu racontes juste l'histoire de ta sauvegarde qui avait disparu à l'époque ? Parce que si elle a encore disparu, c'est chaud, quoi. Ah oui, c'est cette fois-là. J'ai eu peur, j'ai cru que tu voulais dire qu'elle avait encore disparu. Tu devrais le streamer, Twilight Princess, ça serait cool. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Ah oui, il faut que j'aille par là. Y'a des gens que ça brancherait de voir Miku stream sur Twilight Princess HD ? Parce que moi, franchement, je suis chaud. Je le ferais probablement pas moi, mais en tout cas... Et ouais, Twilight Princess, c'est un grand jeu. Moi j'aime beaucoup Twilight Princess. Ouh, mais Otani, t'es nul. Ah, t'es sûr ? Je ne pouvais pas fonctionner la Vitam, Eternam comme ça. Je suis un peu bête par contre. Ça, c'est un beau cadeau. Allez, on s'abonne à Miku. Et on la soutient dans son projet de live de Twilight Princess. Et qu'est-ce que je suis en train de foutre ? Mais pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai voulu absolument tous les buter ? Pour quelles raisons en fait ? Parce que là, je perds toute ma vie à faire le con, là. Voilà. Évidemment, la boule bleue se met dans un endroit inaccessible à chaque fois. Oh là là, mais quelle calamité, mais quelle calamité ! Mais c'est un truc de fou. Bon, au moins, je vais récupérer mes bombes. Mais je suis tellement teubé, là, sur ce coup-là. Tiens, mais je me pose une question bête sur Twilight Princess version Wii. Il est jouable uniquement à la Wiimote, ou il est jouable en branchant une manette pro à la Wiimote ? Je sais que ça peut paraître complètement con comme question, parce que j'imagine qu'il est fait pour être joué à la Wiimote, mais... Ouais, voilà. Donc en gros, la seule façon de jouer avec une vraie manette à Twilight Princess en 16 neuvième, c'est de jouer à la version HD sur Wii U. Allez, ça, c'est fait. Je peux ouvrir, je suis content. Je vais chercher la fameuse clé, du coup. C'est maintenant que j'ai moins besoin que vous me faites des drops de rubis, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Ah oui, deux palmiers, ça, forcément, ça nous parle. C'est tellement bien d'avoir l'échelle, tellement bien, ça va me sauver des miches dans la salle à la con, là. Oh, mais je suis stupide, moi. C'est ça, Twilight Princess, c'est... Bah, c'est le... C'est Ocarina of Time, mais version HD, quoi. Version HD, pas pour l'époque, c'est pas de l'HD, mais... On se comprend. Ça marche, Coma. Bah, bonne nuit à toi et puis à bientôt. Merci de passer, c'est gentil. Je suis un peu bête parce qu'on bouge beaucoup de vie, en fait. J'ai pas récupéré grand-chose, en plus. C'est tout à fait possible, Beyond, ouais. Après, c'est vrai que c'est ce que beaucoup de gens attendaient d'un Zelda Gamecube. Surtout quand tu voyais la première démo technique qui a été faite. C'est sûr que les gens s'attendaient pas forcément à Wind Waker. Mais Wind Waker étant vraiment un super jeu. Moi, je trouve que c'est bien, en fait, d'avoir eu les deux, finalement, sur la même console. Ça... Ça permet de... D'offrir deux expériences très différentes. Et c'est vraiment cool. Donc là, on peut pas y aller comme ça. Ouais, c'est trop beau. Merci, Flev4090 pour le photo. Alors, je me mets là, comme ça. Là, au moins, je suis safe. Et là, je peux m'amuser. Ah, c'est autre chose, hein, de... De s'occuper de cette zone comme ça. C'est feignant, c'est sûr. Ça manque d'élégance, mais au moins, on est safe. Oh, le con. Oh, le con. Bon, au moins... Ah ! Voilà. C'est honteux. Mais au moins, c'est plus simple. Celui 568. Alors, non, c'est pas du tout la première fois. Au contraire, je sais pas combien de fois je l'ai fait. Par contre, c'est la première fois, disons, depuis longtemps que je le fais. Et la deuxième quête, j'ai oublié beaucoup de choses. Du coup, je me fais bien piéger, je me fais bien martyrisé par le jeu. Et je kiffe. Je kiffe parce que c'est un peu ce que j'en attendais. Donc, je voulais pas que ce soit une partie de plaisir. Enfin, je voulais que ce soit une partie de plaisir dans le sens où je m'amuse, oui, mais je voulais pas que je roule sur le jeu, quoi. Et autant, la première quête, je l'ai faite en un peu moins de quatre heures, et ça a été assez facile, parce que je me rappelle quasiment tout par cœur. Et la deuxième, j'ai oublié beaucoup de choses. Et surtout, je me fais tellement, tellement, comment dire, troller par le jeu, ça fait plaisir. C'est un peu ce que j'en attendais, de toute façon. Ah, je suis bête, j'aurais dû buter les deux. Bon, bon, c'est pas grave. Ah ! Oh bah non ! Je perds tout le bénéfice du cœur, il fait chier. Il me saoule. Vraiment, il me saoule. Il m'a tout fait perdre, ce coup. Bon, on va essayer de pas trop gaspiller les bombes, même si ça devrait être plus simple. Ah bah, ça commence bien. Je me fais décaler par les projectiles, super. Allez, donne-moi une fée, ça serait top. Eh non, tu me donnes rien, sinon c'est pas drôle. Eh, donne-moi une fée, bon sang ! Oh, un rubis, non mais sérieux. Quand même, c'est que la salle suivante, elle va pas être facile du tout, quoi. Je vais aller en mode patient, parce que là, si j'essaie de bourriner, je sens que je vais souffrir. Ah, il y a une merde. C'est pas mal, c'est peu. Ah, c'est un truc à déplacer. Faut que je débute tous et c'est un truc à déplacer. Je sais pas pourquoi, je m'étais persuadé que c'était dans une salle au-dessus encore. Mais en fait, non, c'est juste... Faut que je débute tout ça, c'est de pas faire l'andouille. Vous allez voir, c'est un qui bloque pas le passage. Alors, c'est lequel ? Ah, voilà. Oui, c'est vrai. En même temps, on m'avait dit tout à l'heure, l'indice, c'est toujours le bloc le plus à gauche dans la rejet du milieu. Et voilà le radeau. Cette fois, c'est fait. Au moins, on est tranquille à ce niveau-là. Voilà. Je peux enfin quitter ce donjon de ses morts. Vu la salle par laquelle je vais ressortir, je vais le quitter vite fait. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Alex, pour te répondre, si tu fais référence au 20 sur 20 qu'il y a sur JV, c'est ce qui a été expliqué sur le site, parce qu'il fallait expliquer le barème aux gens pour qu'ils comprennent un peu pourquoi on avait fonctionné comme ça. Mais pour faire simple, le 20 sur 20 n'est pas du tout là pour désigner qu'un jeu est parfait, le 20 sur 20 est là pour désigner un jeu qui, selon le testeur, est un jeu qui fait partie du panthéon du jeu vidéo, dans le sens où c'est un jeu exceptionnel qui a de grandes chances d'être extrêmement influent dont on parlera très longtemps, et c'est pour cette raison que Breath of the Wild l'a eu. Et s'il y avait eu ce système de notation à l'époque de jeux comme Ocarina of Time, FF7, MGS, GTA San Andreas, peut-être que c'est des jeux qui ont eu 20 sur 20 alors que c'est des jeux qui ont des défauts. Parce que vraiment le coût du 20 sur 20 c'est pas du tout pour dire que le jeu à 0 défaut qu'il est parfait. Aucun jeu ne l'est de toute façon, ça on le sait, mais c'est vraiment pour désigner un titre totalement historique qui marque son temps, pour faire simple. Alors je vais aller chercher le... comment il s'appelle ? Je vais aller chercher le cœur que je soupçonne donc être celui qui me manque. Après ça je récupère l'épée magique. Et si tout a bien fonctionné comme je le suppose, ensuite je vais au cinquième donjon et je pense que je ferai une pause ici. Bon la suite après. Bonsoir Ben Shider ! Bonsoir Ben Shider ! Qu'est-ce qu'il donne comme rubis, c'est... J'ai même allé me racheter une potion tiens vu qu'il y a une juste à côté. On se tourne sur le chemin. Bah je pense que les gens qui n'aiment pas spécialement les jeux Nintendo pensent euh... pensent que les titres Nintendo sur surnotés parce que comme c'est des titres qui font pas de gros efforts techniques et qui ne misent absolument que sur le gameplay, on parle du principe que voilà ils apportent pas de entre guillemets d'évolution au jeu vidéo alors que c'est faux parce qu'il suffit de voir Breath of the Wild, c'est peut-être le jeu qui apporte justement le plus de... comment dire de... Bah qui a le plus gros statut de game changer comme on dit sur ces... sur ces cinq dernières années quoi. Bah la pluie dans Breath of the Wild en fait ce qui est marrant c'est que c'est un... c'est un élément de bien-play qui est volontairement immersif hein... et volontairement réaliste. Parce que comme c'est un... c'est un jeu en fait qui a un moteur euh... moteur physique euh... une gestion de tout ce qui est conditions météo intempériques et assez euh... assez pété... Après oui euh... ça peut être... ça peut être chiant par moments mais euh... Tiens au fait juste une petite question parce que je n'ai toujours pas accès vu que Twitch me l'affiche pas, on est combien actuellement du coup ? On est toujours dans les 50, 60 euh... parce que bon bah... je pense qu'il y a plein de gens qui sont partis après le raid quand même mais euh... 42 bah c'est bien hein franchement hein. Pour du stream sur un ... 800 ! He he. Voilà ! J'ai le bon nombre de cœur donc je vais aller récupérer l'épée magique et on va partir au cinquième donjon et faire une pause là-bas ! Mais du coup là c'est bien parce que la deuxième partie du jeu deviendra beaucoup moins longue. au niveau des objets ouais il me manque juste les bombes l'arc je n'ai toujours pas d'arc ça c'est drôle mais l'arc il est au cinquième bonjour bon 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, épée magique Je confrontais peur à Stabouch, c'est vrai qu'il fait un peu flipper au niveau de son rendu quand même Alors, le huitième donjon, on va en ouvrir l'accès, ce sera fait Mais alors, est-ce qu'il est sur cet écran ou le suivant ? Pour moi, il est sur le suivant Ah là, il est là C'est pareil, celui-là, il fallait le trouver quand même Rien que la première salle est horrible Mais de toute façon, ça en le fera plus tard Puisque du coup, nous ce qui nous intéresse, c'est le cinquième donjon Qui est accessible uniquement avec le radeau Et donc on va s'y rendre de suite Mais je ne pense pas que je vais le faire en 13 minutes Ça me surprendrait beaucoup Donc à mon avis, ce stream s'arrêtera là Je vais quand même le commencer Vu que j'ai dit que je streamais jusqu'à 19h Mais je serais surpris d'aller immensément loin Non, je n'ai pas faillir les Warriors du tout Ni sur Wii U, ni sur Switch, ni sur 3DS Il faut que je le fasse Ça pourrait être un jeu à streamer d'ailleurs J'ai peur d'être relativement hermétique au titre de jeu, cela dit Oui, il y a le Mickey Speedway, je ne sais plus quoi, à Biand Je ne sais plus comment il s'appelle J'ai le mec de Square Bon allez, on se commence ce cinquième donjon On va voir jusqu'où on peut aller Parce que vu que j'ai le... Comment ça s'appelle ? Vu que j'ai l'épée magique, je ne dis pas qu'il est possible que je roule dessus Mais ça peut peut-être me le simplifier grandement On ne sait jamais Mickey Speedway USA, c'est ça, oui Enfin, pas Mickey, Mickey Je ne sais pas, c'est en anglais, c'est Mickey Mickey Mouse Cinq rubis, waouh, joye à l'égresse Allez bah je suis mal Je suis mal d'entrée de jeu Ah mais en plus il n'y avait rien à récupérer avec eux, super Alors c'est un raccourci mais je ne sais plus où est-ce qu'il nous amène du tout Je pense qu'il faut anormalement bien Ah bah oui, ça doit être le bloc du milieu à gauche Voilà, c'est ça Toujours le même gimmick, faut que je m'en rappelle Ah voilà, et là on a le mini boss mais qu'on ne peut pas buter parce qu'on n'a pas l'arc Donc là il faut faire super gaffe Ah bah le voilà l'arc, ça y est Donc l'arc avec lequel il faut rester prudent parce que mine de rien il consomme des rubriques Il ne faut jamais oublier ça Pourquoi je n'ai pas de flèche avec mes rubis ? Avec mon arc ? Ça m'intrigue, on ne peut pas débloquer le... on va dire... Il faut obligatoirement acheter des flèches pour... Ça me semblait que quand on débloquait l'arc on avait automatiquement les flèches non ? Parce que les flèches elles sont conditionnées au fait d'avoir des rubis pour pouvoir en tirer mais j'en ai... Ah je suis emmerdé par ces soirs de flèches là ! Ça me perturbe ! Donc la map, c'est celui qui ressemble à un Z Absolument pas Pidge River ! De toute façon j'ai quasi jamais joué sur PC Je préfère dire que je n'ai jamais joué parce que concrètement j'ai joué à tellement peu de jeux que... Alors est-ce qu'on peut passer par en dessous ? Non, il faudrait une bombe ! Je me suis mis dans la merde tout seul ! Ah mais j'aime me compliquer la vie moi ! Voilà ! Par contre là je suis emmerdé par cette histoire d'arc, vraiment ! Parce qu'il me semble qu'à partir du moment où j'ai récupéré un arbre que je peux l'utiliser quoi ! C'est-à-dire qu'il faut que j'achète des flèches ? Ça me surprend beaucoup cette histoire ! Donc là je crois qu'on ne peut pas passer comme ça ! Ah si ! Par contre j'ai plus de... Ah bah je vais avoir l'air fin tiens ! Ah mais au moins j'ai ce qu'il faut ! Déjà ça ! Les chaussures sont mutées d'un coup là ! Au moins c'est bien ! Je n'ai pas fait ça pour rien, je vais récupérer mon épée ! Ça marche Romero ! De toute façon j'arrête ce stream dans 5 minutes, 10 minutes grand max ! Donc pas de soucis ! Oh n'importe quoi ! Mais je bug sur cette histoire de... Comment ça s'appelle ? D'arc là ! Les gens qui ont fait ce jeu à l'époque, Romero par exemple, les flèches on est d'accord qu'elles sont automatiquement débloquées à partir du moment où on a l'arc, et qu'on a au moins un rubis pour pouvoir en tirer ! Il n'y a pas besoin d'acheter des flèches pour pouvoir les activer ! Parce que hier, enfin avant-hier, quand j'ai fait la première quête, je suis sûr et certain que je n'ai pas eu besoin d'acheter de flèches ou quoi que ce soit pour pouvoir les utiliser ! Dès que j'ai eu l'arc je pouvais l'utiliser ! D'accord, il n'y a pas besoin d'activer quoi que ce soit ! C'est vraiment curieux ! J'ai trouvé le c-spot ultime là vraiment ! Bon, je n'ai pas récupéré beaucoup de... Non, il n'y a qu'un seul arc ! Il y a deux types de flèches par contre, mais il n'y a qu'un seul arc ! Et en fait, le deuxième type de flèches, quand on le trouve... Oh super ! Ah remarquez, j'ai l'épée magique, donc il y a peut-être moyen... Ouais, c'est passé ! Avec l'épée magique, ce boss, on le défonce ! Oh ! Ah bah ça c'est... si je m'attendais à ça ! Du coup, je vais peut-être arriver au boss de fin du donjon là ! Parce que là, je vais littéralement me retrouver projeté... Ça serait marrant que j'arrive à finir ce donjon alors que je m'étais dit... Bah on le reprendra tout à l'heure ! Mais là, il y a peut-être moyen ! Mais bon, normalement, c'est un Glioc qui a trois têtes et ça va être chaud quoi ! Mais j'ai l'épée magique ! J'oubliais, j'ai l'épée magique ! Donc il y a peut-être moyen, allez ! On y croit ! Yes ! Bah voilà ! Comme quoi, hein ! Ce donjon, j'aurais complètement torché ! Bah c'est ça, une flèche égale à un rubis et normalement... Normalement, à partir du moment où j'ai un certain nombre de rubis, je peux tirer des flèches sans avoir besoin de... Mais du coup, je suis perplexe parce qu'il y a un gomma à buter dans ce donjon, et j'ai pas pu le buter vu que je peux pas utiliser mes flèches ! Je peux pas utiliser mon arc, en fait ! C'est trop bizarre ! Alors je peux acheter des flèches, mais c'est stupide ! Surtout que... Bah c'est pas des flèches de lumière, c'est des flèches d'argent dans celui-là ! Et du coup, ouais, ça m'intrigue beaucoup ! Bon, en tout cas, du coup, je vais arrêter ce live là-dessus, je vais juste retourner dans ce donjon pour m'y faire buter... Et reprendre la sauvegarde à cet endroit-là ! On va essayer de résoudre cette histoire de flèches quand même, parce que je vais me documenter entre-temps pour comprendre, parce que c'est très curieux ! Je vais me faire buter assez facilement, de toute façon, par les withrobes ! Ça va pas être difficile ! Ah bah là, je suis tranquille ! Effectivement, ça risque pas de... vu qu'en plus c'est une manette filaire ! Je suis tranquille ! Non ! Par contre là, je vais me faire bouffer mon bouclier, je suis con ! Je suis con ! Ah, je suis tellement bête ! C'était pas par cet ennemi-là qu'il fallait que je me fasse buter ! Ah, je suis trop bête ! Bon, bah, il faudra que j'achète un bouclier ! En plus de résoudre mon problème de flèches, on aura rien à ranger ! Ah, mais je suis trop bête ! Ah, par contre, si je peux éviter de me faire bouffer mon épée en crevant, ce serait bien ! Et oui, parce qu'en plus je peux plus renvoyer les rayons ! Hé ! Avec mes conneries, là ! Bon, de toute façon, je voulais crever, mais... Si je peux crever, par contre, avec mon épée, ça serait bien, merci ! Je vais crever sans mon épée, bah voilà, c'est génial ! Bon, je sauvegarde ici, les pics de 19h, c'est parfait, donc il va y avoir une quarantaine de morts, 35, voilà, c'est beau ! Du coup, ce live s'arrête ici, pour cet après-midi, et je reprends à 20h, donc je vais aller dîner, je vous laisse le soin de dîner aussi, je vous souhaite un bon appétit si vous en profitez pour manger ! Et je vous dis à tout à l'heure, toujours sur la deuxième cape de Zelda, qu'on tâchera de faire et de finir cette fois-ci ! Bon appétit, et à bientôt, merci beaucoup d'être passé, merci à Noninji pour les monstrueux cadeaux, je ne sais toujours pas comment te remercier de ça ! Et on se dit à très bientôt ! Ciao !